Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, déclarait ce matin en ouverture de cette réunion « Israël ne peut construire la paix seulement avec des moyens militaires ». Et toujours dans le volet de la guerre, depuis le 7 octobre, Israël a arrêté des milliers de Palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. A ce sujet, le haut commissaire pour les droits de l'homme en territoire palestinien occupé a évoqué plus spécifiquement ce week-end ceux de la bande de Gaza, très nombreux en majorité des civils, qui ont été arrêtés souvent arbitrairement. Il appelle donc à ce qu'ils soient jugés et incarcérés selon la loi internationale ou alors relâchés, Valérie Ferron. Depuis le début de son opération militaire terrestre dans la bande de Gaza, Israël a arrêté des milliers de personnes, y compris des femmes et des enfants, toutes soumises à diverses violences et humiliations. Des centaines d'hommes, dont des médecins, des membres d'ONG ou encore des journalistes, ont été emmenés vers des destinations inconnues et leurs familles restent sans nouvelles. Les palestiniens libérés après avoir passé un ou deux mois en détention parlent tous de violences et de traitements inhumains. Chaque geste était un prétexte à être battu. Pendant 24 heures, on était à genoux. Il était interdit de lever ou baisser la tête, de la tourner à droite ou à gauche. Il faisait froid, ils nous ont transféré dans une grande cour, pas une prison officielle. On était à genoux. Il nous attaquait la nuit ou tôt le matin. Et bien sûr, on aurait tous des menottes à faire. En Cisjordanie occupée, plus de 6 000 personnes ont été arrêtées depuis le 7 octobre. Selon la commission palestinienne pour les prisonniers et les ex-détenus, qui dénoncent là encore des violences et des tortures, au moins 6 prisonniers sont décédés en prison depuis le 7 octobre, d'autres au moins un après avoir été sévèrement battu et laissé sans soin. En Palestine, Valéry Ferron pour médire.